Musique Chez Edmond Rocher Asset Management, on est plutôt satisfaits de notre bilan 2019 pour l'instant car nous sommes tout simplement dans un environnement de décollet global. Nous avons réussi à ne pas décollecter, ce qui est plutôt satisfaisant. Et surtout, nous avons réussi à accroître nos encours sous gestion à 66 milliards d'euros sous gestion, principalement grâce à l'effet marché. Alors en 2019, là où on a été chercher de la performance, c'est principalement sur notre fonds EDR SICAV Euro Sustainable Growth, qui est notre fonds Action Euro ISR. Et ce fonds-là, depuis le début de l'année, il est à plus 22%. Il a particulièrement bien fonctionné, il bat régulièrement son indice. Il est 4 étoiles quant à lisse et Morningstar. Aujourd'hui, il a un encours de 350 millions d'euros. Le deuxième produit sur lequel nous avons bien performé, c'est notre fonds diversifié EDR Fonds Income Europe. C'est un fonds qui, comme son nom l'indique, va aller chercher du revenu, tant sur la partie Action avec des beaux dividendes réguliers, et sur la partie obligataire, principalement du crédit européen au rendement. On va aller chercher des beaux coupons. Ce fonds-là est 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Cantalis. Aujourd'hui, il fait 450 millions d'euros d'encours, et une performance depuis le début de l'année de plus 7%. Effectivement, on sait que le contexte géopolitique est compliqué et que ça risque de perdurer. Donc, chez Edmond Rocher, nous aimons bien les thématiques. Nous allons renforcer particulièrement le Big Data, par exemple, notre fonds EDR Fonds Big Data, qui est un fonds sur lequel on va utiliser la data, la donnée. Le fonds est constitué de 50% de valeurs techno et 50% de valeurs plus traditionnelles qui vont utiliser cette donnée. Ces entreprises-là vont essayer d'améliorer leur vente et améliorer leurs marges. Ce fonds-là, l'intérêt de la composition de ce portefeuille, c'est qu'il va pouvoir amortir la baisse, quand par exemple les valeurs techno sont corrigées. Aujourd'hui, le fonds, il fait 550 millions d'euros d'encours. Depuis le début de l'année, il a une performance de plus 22% et c'est vraiment la bonne idée à avoir en portefeuille quand on veut dynamiser une allocation. Alors effectivement, c'est de bonnes rentrées pour Edmond Rothschild Asset Management. On a plein d'annonces à faire. Principalement, on va renforcer l'équipe commerciale sur les conseillers en gestion de patrimoine avec l'arrivée d'Antoine Dumont de chez Trusteam. D'autres bonnes nouvelles, on va lancer notre fonds à échéance Millésima 2026. C'est une gamme qu'on aime bien chez Edmond Rothschild. On gère des fonds à échéance depuis plus de 10 ans. L'objectif de Millésima 2026, ce sera d'avoir une performance brute de 4,30% brute de frais. Donc c'est vraiment l'idée aussi également d'avoir en portefeuille dans des marchés un peu compliqués.